Suite à la première vidéo qui présentait René, l'homme qui plantait des arbres à 96 ans, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui souhaitaient participer à la plantation du verger prévue pour janvier 2020. Une quinzaine de courageux sont venus planter des fruitiers malgré le froid. Bonjour René. Bonjour tout le monde, vous m'avez aidé, vous en remercie beaucoup. J'espère bien que je pourrai partager avec vous les premiers fruits que j'aurai. Bien sûr, on y trompe. Voilà, je vous souhaite de bien travailler à ma place. C'est avec nous. Je vais vous laisser rentrer parce qu'il fait vraiment froid. On viendra vous voir quand on aura fini. On va prendre des photos, on va filmer. Oui d'accord. D'accord. Bon petit sourire. Bonjour René, ça y est, c'est le grand jour. Nous sommes le dimanche 19 janvier 2020 et 15 personnes sont dans votre verger pour planter combien d'arbres ? 14. 14 arbres. Alors, quelles sont vos impressions, votre ressenti du moment René ? Je suis heureux, je suis heureux et j'espère bien en partager les premiers fruits avec tous ceux qui m'ont aidé. Et oui, ce serait évidemment très chouette. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu les variétés que vous avez choisies, les différentes variétés ? J'ai choisi des pruniers, des pommiers, des poiriers, des pêchés, la pêche de vignes, des noyés, en noyés, tout ça. Plus quelques plantes vignes qu'on plantera par la suite. Ah non, c'est pas fini, il y en aura... Ah, ça sera pas fini. Les plantes vignes, on les plantera en commun. Alors, s'il y a des gens qui veulent s'occuper de mettre les petits crampillons... C'est mon marteau qui doit être là. Allez, on fait les crampillons. Il y a plus de bêche, là ? Quelles sont vos impressions ? Est-ce que... C'est magnifique, ouais, non, non. Surtout pour la personne qui a pris l'initiative de faire ça. Pour... Pour les renés, c'est... C'est une très belle aumône, quoi. C'est mieux que de l'argent. Ah ouais, c'est une chaleur, c'est... Non, c'est fou, c'est beau. Merci beaucoup, Samir. Bonjour, mesdames. Est-ce que tout se passe bien ? Pas bien, oui. Ouais. C'est quel arbre que vous plantez ? Moi, je ne l'ai même pas regardé. Moi non plus, c'est le poirier. Un poirier. C'est votre premier arbre ? C'est votre première expérience ? Première expérience, oui. Est-ce qu'elle est bonne ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Un petit mot, Christophe. Est-ce que tout se passe comme prévu ? Si, ça va mieux, les doigts. Tout est parfait. Ouais. On en est où, là, dans la plantation ? Eh ben, on a fait la moitié. Et puis, ben, je pense que ça se passe bien. Ok. Les gens, je pense, en prennent des gestes. Donc, eh bien, voilà. Ce qui n'était peut-être pas forcément évident. On a tous l'impression que c'est facile de planter un arbre. Mais, en fait, il y a plein de petits gestes précis à réussir à faire. Donc, voilà. J'espère que ça servira à ça. Super. Merci beaucoup. Le soleil se lève. Tout est parfait. Et voici René qui découvre son nouveau verger. Et voilà, René. Votre verger est presque terminé. Est-ce que ça vous plaît ? Ben oui. Alors, René, ça y est ? Ok. C'est fait ? Je suis heureux. On a mis l'arrosage ? Oh oui, c'est bien. C'est parti ? C'est fameux. Il y a des fleurs ? Il y a des fleurs et il y aura des fruits. Il y aura des pommes, il y aura des poires, il y aura des prunes. Alors, il y aura quelques-unes. Et quelques abricots ? À quelques abricots. C'est merveilleux. Oh, c'est une merveille. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens ? Qu'est-ce qu'on a prévu cet automne ? On a prévu des chaînes, toute une ligne de chaînes sur 150 mètres. Et des fleurs. Là, on a un pied de vigne. Voilà. On le fera monter jusqu'au fil là-haut. Et après, il va courir dessus. On peut faire un thé, par exemple. Au pied, vous avez les fraises des bois. Et bien, entre les deux, vous avez des gogis. Il y a de quoi manger, là ? Il est un génie. Voilà. Et on va rajouter au fur et à mesure des choses. D'accord. Des fleurs, des aromatiques, de la lavande. D'accord. Ça va être chouette. On ne verra plus la vache après, tellement il y aura de végétaux dessus. Je suis heureux. Je ne sais pas pourquoi je suis heureux, mais je suis heureux. C'est votre anniversaire aujourd'hui ? Oui, oui. 97. Bravo. J'ai rencontré René il y a un an seulement. Les circonstances ont fait que nous avons décidé de veiller sur lui avec Pauline, ma jumelle, sa petite souris. Si la passion des arbres et la nature nous a réunis, j'ai découvert en lui un grand-père, un père, un frère, un ami et un fils sur qui veiller. Cette année, à ses côtés, a été intense. Nous avons pu l'emmener à Cassis revoir la mère qu'il n'avait pas vue depuis 80 ans. Et monter sur un bateau pour la première fois de sa vie à 96 ans. Tout le bateau l'a applaudi. René n'avait pas fêté Noël depuis 15 ans. Et ma famille l'a accueilli avec bonheur pour cette occasion. Il y a peut-être un René à côté de chez vous. Alors, ouvrez les yeux. Ouvrez votre cœur. Et bon voyage René. Merci pour ton message.